Donc je vais vous présenter dans le centre Dylan Guerreme. Je vais vous présenter dans les journalistes de Théouaï. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de programmes. Ce que j'aimerais faire c'est qu'il est venu au parrainage. Tout le monde a vu qu'on a fait ce qu'il y a. Quand on est venu au parrainage, on s'est tombé dans le centre de Dieu. Parce qu'il est venu au parrainage. Quand on est venu au parrainage, on s'est venu au parrainage. On s'est venu au parrainage, mais aussi au parrainage du traitement informatique. On s'est venu au parrainage. 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 On doit vous féliciter. Je vous remercie à Dieu. On s'est venu au parrainage. de la même chose. Mais on doit nous y aller à des gens à des gens à des gens. Par exemple. Des gens à dire. Des gens à des gens à des gens à des gens. Des gens à des gens à des gens à des gens à des gens. Nous ne pouvons pas croire à nous, ne pas nous soutenir. Nous devons nous soutenir à nous et nous soutenir. Nous devons nous soutenir à notre pays. Nous devons nous soutenir. Mais cela nous devons être responsable de notre pays. C'est ce qu'on a fait dans le campagne. Mais c'est ce qu'on a fait. Les familles, tout le monde a vu qu'on est venu. On a commencé à dire que l'élection, est-ce qu'on les rapporteur ou est-ce qu'on ne les rapporteur? C'est-à-dire qu'on voulait dire solennellement que l'élection est en place. Il n'y a pas d'accord. Et c'est ce qu'on a fait dans cette semaine. Nous sommes venus en campagne électorale. Il nous a dit qu'il n'y a pas de motifs, qu'il n'y a pas de motifs, qu'il n'y ait pas de motifs, pour qu'on soit en élection. Nous nous rappelons l'État, l'on nous rappelons, nous le rappelons d'appeler de respecter. D'abord, nous, Pour que la campagne électorale commencera tous les candidats au sein de la campagne paisible. Parce que les Sénégalais, tout ce qu'ils veulent faire ailleurs, c'est ce qui doit prendre les mesures. Si on le fait, les Sénégalais aussi, sont calmentés le 25 février. Les candidats ne veulent pas nous convaincre. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Les candidats qui s'élirent le 25 février, seront les candidats du Sénégalais. Parce que le candidat du Sénégalais s'élire, c'est celui qui peut faire un changement au Sénégalais. Le Sénégalais, dès qu'on attend un changement, nous ne l'avons pas. Nous l'avons vu, depuis 2000, nous avons eu la première alternance. L'alternance de l'alternance n'a pas tout à fait. C'est le cas de l'alternance. En 2012, nous avons eu la deuxième alternance. Le cas de l'alternance. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu, nous avons eu la première alternance. C'est le cas de l'alternance qui a fait des réformes politiques. Il a fait des réformes dans les institutions. Il a fait des réformes sur le plan social. L'acte mythe, il a une volonté politique. Pour faire des réformes. C'est ce qui a été aimé dans notre vie. C'est ce qui a été fait. Il a fait un rendez-vous en 2024. Parce que nous avons vu la dynamique de changement. Nous l'avons vu depuis 2022. La dynamique de changement nous a fait que c'est irréversible. Mais nous ne voulons pas de changement d'alternance. Nous avons vu que le président nous a fait. Il a fait un rendez-vous en 2024. Il n'y a pas de 3ème rendez-vous. C'est ce qui a été fait. Les Sénégalais, nous l'avons vu. 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 L'amont vu que nous avons l'intérêt. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Le changement dans notre áudique. Le du changement. La Kmw. Le sénégalais. Et dans notre pays. Que nous l'avons vu. C'est ce qui nous considère sur le projet de la ha dádude. C'est ce qu'on a fait Mais Les gens Ils savent que Le changement Quand on a commencé C'est ce qu'on a dit La priorité C'est la justice C'est la justice Parce que L'importance On ne peut pas le savoir Dans le cas Si on avait une maison C'est la fondation Tout le monde sait Que la fondation C'est la maison C'est la maison C'est la maison Et les gens Ils ont été Ils ont été Ils ont été Tout le monde Et tout le monde C'est ce que je veux La justice Ce que tu sais C'est Personne ne peut N'entabler Il y a une crise La crise C'est ce qu'on a fait 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 Les lois Les lois Les lois sont inadaptées Ils doivent les faire C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Les lois Les lois Nous devons faire une réforme d'ensemble, parce que nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise. Nous devons attendre des propositions pratiques pour garantir l'indépendance des magistrats et les justiciables. Nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise. Nous devons respecter les droits sociaux, l'équilibre entre les partis. Nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise, et nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise. Nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise, et nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise. Ce qui est, nous devons faire une réforme de la justice sénégalaise. Nous devons réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Nous devons réformer la politique pénale du ministère de la justice. Nous devons réformer toutes les liens de la justice, nous devons faire des choix d'être dans la justice. Nous devons terminer le conseil supérieur de la justice sénégalaise. Nous devons faire une réforme de souffrance, et nous devons faire une réforme de souffrance. Tout de nous sénégalaise. Nous devons récomperer les réقة par la justice sénégalaise au sein des magistrats. les greviers les éducateurs spécialisés les assistants sociaux les gardes les agents pénitentiaires et les avocats sont en train de se faire parce que ce qui est si nous voulons que la justice n'est pas là si nous voulons si nous voulons nous voulons nous avons deux mesures ce qui est important c'est ce qui est dans notre expérience de justice Dieu nous a permis dans notre carrière nous avons exercé pratiquement toutes les fonctions judiciaires les greviers les juges les procureurs les avocats les membres de l'UMS les membres du conseil supérieur et l'acteur politique nous sommes la justice qui est priorité c'est ce qui est pour tout ce qui est c'est ce qui est pour les enfants c'est ce qui est pour l'échange parce que si nous sommes les membres nous sommes nous allons nous allons nous allons nous sommes en justice les avocats les magistrats les professeurs d'université nous avons tous les enfants et l'aspiration sénégalais nous avons nous avons nous avons les deux mesures les deux mesures ne sont pas les deux c'est ce qui est nous réformer le conseil supérieur de la magistrature le conseil supérieur de la magistrature qui est le conseil supérieur qui est affecté les magistrats mais c'est ce qui est qui est acté dans le bureau disciplinaire le conseil supérieur les magistrats dont vous êtes avec le président de la république et le ministre de la justice ce qu'on a dit c'est qu'on doit le faire à l'heure c'est les représentants de tous les corps sociaux je suis des députés je suis des avocats qui sont dans le bureau je suis des professeurs d'université les sociétés civiles et les univers ils n'ont pas les conseils supérieurs de la magistrature tu sais maintenant les magistrats sont les plus garanties parce que critères objectifs qui doivent les magistrats ont un poste ou ont une responsabilité ce qui est de la compétence ce qui est les compétences peuvent se liger garanties les compétences qui sont les indépendances les magistrats doivent savoir qu'ils doivent le faire c'est sacré de la magistrature qu'il y a l'ancienne nous réformer comme le conseil concessionnel tu sais c'est le conseil parce que le conseil concessionnel c'est tous les membres des présidents de la république qui sont les états ils ont dit que le conseil a dit qu'il y a un peu sans calme un peu sous tout qui est là c'est le conseil c'est 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 nous dans les deux les présidents de la république qui s'appelle deux les deux les deux qui sont les assemblées nationales ne sont pas les magistrats ne sont pas les magistrats ne sont pas les avocats ne sont pas qui sont professeurs d'université ne sont pas les sociétés civiles ne sont pas professeurs d'université parce que n'importe qui doit être membre du conseil concessionnel donc il faut assurer l'indépendance pour l'indépendance et l'autre c'est la mesure c'est réformer le ministère de la justice parce que le ministère de la justice est le procureur parfois il a des instructions individuelles sur les affaires particulières c'est ça c'est ce qu'il faut c'est parce que un homme doit faire dans l'accident de circulation je veux prendre telle mesure que ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire c'est ce sont des instructions générales mais le ministère de la justice ne doit pas nous aider parce que ce sont des instructions individuelles ce sont les magistrats dans les 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 abrogés du code de procédure pénale une disposition 139 du code pénale permettent le procureur parce que un homme qui peut lui donner des instructions pour qu'un homme un homme qui peut le maintenir parce que la disposition est le procureur si on dit qu'il a atteinte à la sûreté de l'Etat si on dit qu'un homme juge d'incision n'est pas parce que tant que procureur opposé à la demande de liberté provisoire tant que procureur qu'il veut qu'il veut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas donc les magistrats devraient retrouver ces pouvoirs nous savons que le juge d'incision est en train de regarder le dossier si on a fait un grand qu'il n'y ait pas ce qu'il n'y ait pas avant de faire c'est celui qui a décidé mais la disposition est en train chaque fois les opposants nous les ferons mais il faut maintenir ce qu'il faut qu'il faut le faire parce qu'il faut être qui est au-delà des gens qui sont au-delà le domaine c'est qu'il faut instaurer ce qu'on appelle juge des libertés et de la détention parce que le juge d'incision n'a pas le pouvoir de le pouvoir d'ailleurs tout le monde même témoin même si tu es dans le bureau du juge d'incision tout le monde c'est qu'il faut le pouvoir qu'il y ait quasi divin de la liberté et qu'il ne peut qu'il y ait tout le monde qu'il faut qu'il y ait personne qui puisse contrôler le travail qu'il soit juge de la liberté et de la détention parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qui est motivé donc cela crée un équilibre qui peut garantir les libertés et les droits individuels qui ont c'est ce qui ne n'est pas qu'il n'y a pas améliorer la détention Si on parle de détention, on pense que c'est la prison. Mais... On est gardés à vue de la police et de la gendarmerie. On voit que les conditions de détention sont les mêmes conditions. On a beaucoup dit qu'on est dans les cas de Carola Fannan. J'ai fait deux ans avec les retours de parquet. On doit aménager, équiper les cellules de détention des unités de police et de gendarmerie. On les aménage et les équiper. Parce que les gens peuvent faire quelque chose qu'ils n'ont pas à dire. Mais ils devraient traiter comme les gens. Ils devraient traiter les gens, comme les bâtiments. Dans les policiers, dans les gendarmerie et dans les prisons. On est en train de réhabiliter, équiper les prisons. La population est en train de prévoir. Bien que nous devions privilégier la détention. Mais ils devraient faire un tabac. Parce qu'ils ont toutes les capacités de prison. Ils devraient passer leur capacité. Ils devraient être en train. On a recruté le personnel pénitentiaire. Mais si on les recrute, on les forme à l'encadrement et à la préparation à la réinsertion sociale. Les gens qui sont en prison, ils devraient être en train de sortir. Ils ne sont pas préparés. Ce sont les personnels d'encadrement, les gardes pénitentiaires et les assistants sociaux. Ils devraient être en train de former. Ils devraient être en train de faire des recrutements spécials ou exceptionnels. Les magistrats, ils ne le prennent pas. De 200 magistrats en Jérômeyat. 200 greviers 200 éducateurs spécialisés Parce qu'ils ne savent pas Éducateurs spécialisés Et assistants sociaux Ils sont dans les tribunaux Ils sont dans les prisons Ils sont ici Ils sont formés Ils sont ici Et ils sont là Et ils sont là Et ils sont là Et ils sont là Ils sont là Ils sont là Ils ont l'indépendance de la justice Ils ont l'indépendance de la justice Ils ont l'indépendance de la justice Ils ont souvent respecté les droits Parfois Ils ne se sont pas dit Ils ne se sont pas seuls Les jeunes Des centaines de jeunes Qui ont des maîtrises en droit Ils sont arrivés dans le pays où ils ne peuvent être avocats ou magistrats. Et dans le département, les départements, ils ont fait un tribunal. Dans les 46 départements du Sénégal, il y a des avocats. Dans les tribunaux, ils n'ont pas d'avocat. Comment peut-on respecter les droits ? Les avocats, ou les acteurs politiques, ou à Dakar, ou à Tiers, ou à Tiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent défendre. L'égalité citoyenne devant la loi doit être une réalité. Les gens, si ils ne sont pas en train de se faire, qu'ils ne sont pas en train de se faire, qu'ils ne sont pas en train de se faire, qu'ils ne sont pas en train de se faire. Il n'est pas en train de se faire, qu'ils ne peuvent pas violer ces droits, et qu'ils ne peuvent pas violer les droits fondamentaux, qu'ils peuvent défendre tous les citoyens devant la loi. C'est ce qui est le programme transformationnel que nous pensons à la justice. C'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais d'abord. Ils ont lancé après une pétition citoyenne. Les Sénégalais ont regardé à ce qu'ils ont proposé. Ils ont signé la pétition pour nous obliger les candidats à l'engager parce qu'ils ont apprécié la justice tant qu'il ne change pas, les changements qu'ils voulaient dans la réunion n'est pas possible. Donc, on va vous dire que le Sénégalais va vous donner rendez-vous dans les prochains jours. On va voir l'évolution de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Mesdames, Messieurs, je tenais d'abord à vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette déclaration que nous avons souhaité faire en perspective de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Remercier nos chers doyens membres du parti dont le soutien constant et indéfectible nous a droit au cœur. Remercier aussi nos amis journalistes d'avoir bien voulu honorer l'invitation malgré plusieurs programmes que nous avons aujourd'hui très sargés dans la ville de Kies. Je voudrais au préalable revenir sur l'étape très controversée du parrainage pour rappeler qu'après l'invalidation de notre parrainage, j'ai tenu tout d'abord à rendre grâce à Dieu. J'ai remercié ensuite tous celles et ceux qui nous ont aidés et soutenus dans le travail de collecte et de traitement du parrainage. Ensuite, naturellement, j'ai félicité les candidats admis et encouragé aussi ceux qui n'ont pas eu cette opportunité à persévérer. Mes pensées vont toujours verser dizaines de milliers d'électeurs, hommes et femmes. Jeunes et personnes âgées qui nous avaient fait dépositaires de leur confiance en nous parrainant. Je leur redis ici, toute notre gratitude, leur confiance nous honore et nous engage pour l'avenir. Je voudrais aussi préciser qu'après le parrainage, je n'ai pas usé nécessaire de faire partie d'un quelconque collectif au regard de l'analyse objective que nous avons fait sur les motifs d'invalidation de notre parrainage. Je voudrais enfin appeler solennellement au respect du calendrier électoral. Le processus est presque à terme. Tout report de l'élection qui doit se tenir dans moins d'un mois n'est envisageable à aucune hypothèse. L'État doit par conséquent prendre toutes les dispositions pour une campagne électorale inclusive et paisible et aussi permettre à nos concitoyens d'aller aux urnes le 25 février pour choisir leur nouveau président qui devra, nous le souhaitons, apporter les véritables changements souhaités par les Sénégalaises et les Sénégalaises. Est-il besoin de rappeler que les deux alternances intervenues en 2000 et en 2012 n'ont pas été porteuses de ruptures vertueuses tant souhaitées par les populations faute d'une part de réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales mais surtout faute de volonté politique pour les mettre en oeuvre. Pour que 2024 ne constitue point un troisième rendez-vous raté il est impératif que les valeurs d'éthique et de morale soient remises au centre des préoccupations cela afin de garantir que les engagements des acteurs politiques seront respectés. Dans ce contexte, il me semble crucial que chacun à sa place et selon ses moyens et capacités puisse réfléchir à la manière dont il peut être utile à l'avènement du changement que nous souhaitons tant pour notre chère pays. M'appliquant personnellement cette exigence de demeurer en toute hypothèse une force de proposition et d'engagement j'ai souhaité partager avec tous nos concitoyens et concitoyens et les candidats à l'élection présidentielle moi diagnostique sur ce qui me semble être probablement le plus grand chantier de notre prochain président je veux parler de la réforme de la justice en effet l'importance de la justice sa place centrale dans notre démocratie et le rôle essentiel qu'elle joue dans l'équilibre de la société ne saurait être discuté il n'y a pas de paix pas de démocratie pas de développement ni de liberté ni d'équité si la justice n'est pas libre c'est pourquoi l'indépendance de la justice c'est à dire l'absence de toute soumission des magistrats à des pouvoirs extérieurs dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle doit être une constante préoccupation mais il est évident même pour l'observateur le moins averti que la justice de notre pays traverse depuis quelques années une crise profonde liée surtout à l'émission de l'exécutif dans le judiciaire à l'inadéquation des textes de loi et à l'insuffisance d'un moyen humain et matériel la nécessité d'une réforme d'ensemble du système judiciaire et du système pénal ne saurait donc être discutée en effet le malaise actuel de la justice ne saurait être résolu par des réformettes ou des demi-mesures à rebours des chantiers de fonds tant attendus il faudra précisément dans une approche holistique faire des propositions pratiques pour garantir l'indépendance des magistrats l'accès à la justice la célérité des procédures le respect des droits des justiciables et l'équilibre entre les partis pour être efficace et efficiente cette réforme doit être accompagnée de moyens humains et matériels adéquats il s'agira précisément de réformer le conseil constitutionnel et le conseil supérieur de la magistrature de réformer la politique pénale d'abroger certaines dispositions légales attentatoires aux libertés individuelles et aux droits humains et de procéder à un recrutement exceptionnel de magistrats d'avocats de greviers d'éducateurs spécialisés d'assistants sociaux et d'agents pénitentiaires il apparaît donc clairement que si la justice compte toujours jouer son rôle de régulateur social bénéficier de la confiance des justiciables qu'ils soient demandeurs ou défendeurs partis civils ou prévenus elle ne doit pas faillir à sa mission fondamentale d'une justice indépendante impartiale accessible et efficace mes chers compatriotes entre une justice aux autres et une république des juges il y a une voie médiane faite d'équilibre et d'équité nous avons assurément toutes les cartes pour donner corps à cette troisième voie la justice est à une nation à un pays ce que les fondations sont à une construction quand elle n'est pas solide naturellement tout peut s'effondrer elle revêt le statut de conditions sine qua non de pérennité et de stabilité de notre projet de commun de commun vouloir de vie commune il faudra en effet que les justiciables retrouvent leur confiance en leur justice me fondant sur mon parcours d'homme de justice et mon engagement subséquent d'homme politique j'aimerais aujourd'hui vous proposer à la fois un contenu et une méthode le contenu c'est ce que j'ai appelé la réforme de la justice constituée de sept mesures fortes que je m'avais vous exposé dans un instant et la méthode c'est matérialiser l'adhésion populaire à ces mesures par une large pétition et obtenir l'engagement solennel des candidats de rupture pour la signature d'un pacte pour la réforme de la justice je m'avais donc vous énumérer ces sept mesures constitutives de la réforme de la justice qui sont à la fois l'émanagement d'une volonté populaire et la formulation des attentes même toutefois répétées par les acteurs de la justice ces mesures sont les suivants un réformer le conseil supérieur de la magistrature dans sa composition comme dans son fonctionnement concrètement il s'agira d'une part par l'ouverture du conseil aux personnalités extérieures à la magistrature à la magistrature notamment les parlementaires les professeurs de droit le barreau et la société civile et d'autre part en instaurant une procédure inclusive et transparente par un appel à la candidature avec des critères de sélection objectifs comme la probité la compétence l'indépendance et l'ancienneté qui sont sacrés pour une magistrature indépendante deuxièmement réformer le conseil constitutionnel en mettant fin au pouvoir exclusif de nomination de ses membres par le président de la république qui ne pourra ainsi nommer que deux membres parmi les sept les cinq autres seront désignés comme suit un par l'assemblée nationale un par les magistrats un par le barreau un par les universités et un professeur de droit désigné par la société civile troisième mesure réformer la politique pénale du ministère de la justice en la rendant impartial se limitant à des directives générales à l'exclusion des instructions individuelles dans les affaires particulières quatrièmement abroger l'article 139 du code de procédure pénale qui permet au ministère public de faire placer et de maintenir en détention les personnes poursuivies pour les infractions contre la sûreté de l'état en vertu des articles 56 du code pénal nous savons tous que ce sont ces articles et cette disposition du code de procédure pénale qui permet au pouvoir de détenir et de maintenir en détention n'importe quel homme politique ou n'importe quel autre acteur de la vie politique du Sénégal cinquièmement instaurer un juge des libertés et de la détention qui décidera désormais du placement à détention provisoire et les éventuelles demandes de mise en liberté en lieu et place du juge d'instruction sixième mesure améliorer les conditions de détention non seulement dans les unités d'enquête mais aussi dans les prisons concrètement en aménageant et équipant les cellules de détention dans les unités de police et de gendarmerie en construisant réhabilitant et équipant les établissements pénitentiaires et en recrutant et formant à l'encadrement et à la préparation à la récession sociale des condamnés les agents pénitentiaires septième et dernière mesure faire un recrutement exceptionnel de 200 magistrats 200 greffiers 200 éducateurs spécialisés et assistants sociaux et 300 avocats sur cinq ans pour renforcer la célérité et l'efficacité des procédures et aussi garantir l'accès à la justice et le respect des droits de l'homme ce recrutement exceptionnel permettra ainsi non seulement de résorber le déficit du personnel judiciaire mais surtout le déficit criard d'avocats dont on ne parle presque jamais parce que figurez-vous sur les 46 départements que compte le pays les avocats ne sont présents que sur une dizaine de départements ce qui veut dire que les justiciens sénégalais qui se trouvent dans près de 36 départements donc les 4 5 n'ont aucune garantie de respect de leurs droits parce que les avocats sont concentrés entre Dakar Tchès Saint-Louis Kavlak et Jigensho donc garantir les droits veut aussi dire que les avocats resteront présents resteront présents partout où besoin se fera sentir voici donc le puissant programme transformationnel de notre justice que nous soumettons au jugement éclairé du peuple sénégalais autour duquel nous souhaitons obtenir l'adhésion de chacun des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 25 février 2024 par cet invite formel à s'engager devant la nation nous sommes convaincus de faire oeuvre utile par rapport à ces gens cruciaux chaque candidat se déterminera en toute transparence et chaque électeur choisira en toute liberté et en parfaite connaissance de cause je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour le suivi des dynamiques d'adhésion autour de cette démarche que nous croyons salutaire merci d'avoir regardé cette vidéo